salut à tous il fait chaud en ce moment donc dans la vidéo précédente on avait vu la clear linux donc il ya une montée en version qui est disponible donc ce que j'ai fait donc j'ai simplement cloné donc la première installation et on va faire donc la mise à un niveau à travers le terminal donc à savoir que les mises à jour sont en mode on va dire automatique mais je n'ai pas eu on va dire de notification pour passer on va dire dans la version supérieure donc là je vais me connecter et on va pouvoir vérifier s'ils me proposent donc la mise à niveau donc le cher la version 33 570 je clique sur mise à jour logiciel donc j'ai toujours pas de me dit que le système le système est à jour et puis une fois que j'aurai la confirmation qui me dit que le système est à jour et bien on va vérifier que dans les préférences de mise à jour on voit bien que je suis sur mise à jour automatique et pareil pour les notifications de mise à jour mais je n'ai toujours rien reçu donc peut-être qu'il ya un délai avec avec le serveur donc ce qu'on va faire je vais passer avec l'outil soeur d1 que vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente donc si ce que j'ai compris donc on va dire à taper soeur d on va voir en mémoire tout ce que fait on va dire tout ce qu'on peut faire avec la ligne de commande et là je vais faire un petit soeur d et pour avoir les infos donc là je suis bien à la version 33 570 et là on va simplement donc vérifier s'il ya des mises à jour donc elle me dit qu'il ya la nouvelle version donc à 33 590 qui est qui est disponible donc on va simplement faire la mise à jour avec un petit sudo donc ce que j'ai compris donc avec cette distribution y'a ce qu'il ya on va dire une mise à jour bien il va simplement regarder les fichiers qui ont on va dire changé et remplacer au lieu de remplacer on va dire le pack en entier donc s'il ya une mise à jour on va dire de sécurité qui fait que 15 ko et bien cette distribution va utiliser on va dire des datas binaires pour seulement appliquer on va dire les mises à jour là où c'est seulement nécessaire donc là on fait la petite commande et on va mettre le mot de passe donc là il prépare le système pour passer de la version 33 580 33 570 à la version 33 590 donc on voit le nombre de paquets qui a de téléchargement qui a à faire donc là il est bientôt arrivé à la fin donc elle va vraiment regarder le système et fichiers qui ont changé et les remplacer au lieu de changer directement des paquets en entier donc là au niveau des bundles on voit que au niveau des fichiers donc il voit qu'il ya des fichiers qui ont été changés donc il va en remettre des nouveaux et il y en a certains qui vont être supprimés donc là c'est en train de se faire cette cette montée en version et puis on voit maintenant tous les systèmes qui ont été on va dire redémarré donc là c'est terminé donc ça me dit que le système à peu près à peu près 68 secondes pour se mettre à jour et on va simplement revenir on va refaire un petit sweat des infos donc là on voit qu'on est bien passé à version 590 du moins c'est pas ce que je voulais faire donc elle me dit quand même que je suis déjà à la dernière version et je voulais faire un petit check update donc elle me dit qu'il n'y a pas de de mise à jour disponible donc là on a vu la mise à jour de la clear linux à travers le terminal même si le système était sur la mise à jour automatique et on va simplement vérifier dans les paramètres donc à propos donc j'ai bien cette version la 33 590 donc voilà petite vidéo pour montrer comment monter en version avec cette clear linux sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye